Elle était là depuis huit heures, mais elle a eu la consultation vers 11 heures. Elle a dit qu'elle sentait des maux au bas-ventre. Et comme c'est enceinte nouvellement, elle a dû vite venir pour ne pas perdre son bébé. La mise en place de cette plateforme permet aux décideurs, aux gouvernants de maîtriser ce qui se passe dans les formations sanitaires afin d'améliorer la qualité des soins. On a fait des recits de la même chose. Comme c'est la même chose, on a fait un peu de temps. On a fait des recits de sa famille, on a fait des recits de sa famille, on a fait des recits de sa famille. On a fait des recits de sa famille, des ministères, des ministères, des plus grands gens qui ont été recueillisées. Sincèrement, nous sommes contents, nous sommes vraiment contents de leur travail parce que les plaintes sont bien relevées et ensemble, ils viennent nous voir et nous travaillons en cohésion. La PNUS ne peut pas savoir quelle est la grandeur de ma joie parce qu'on ne savait où donner de la tête. L'apport de la PNUS aujourd'hui vraiment me réconforte à plus d'un titre. La plateforme a mis en place un mécanisme qui permet d'enregistrer au fur et à mesure les plaintes des usagers. Dans notre zone sanitaire, nous avons déjà eu plusieurs plaintes que nous avons essayé de régler, de gérer au mieux. Nous avons formé ces acteurs sur des thématiques spécifiques par rapport, par exemple, au système de santé, au leadership, à la gestion des conflits, à la gestion des plaintes, sur le genre bien sûr. Il y a le professionnalisme, il y a la capacité de gestion des conflits, on le reconnaît, et puis la satisfaction des clients au terme de cette résolution-là. Mais il a fallu l'arrivée de la PNUS. Vous entendez de quoi nous débattons là ? Si la PNUS n'avait pas démarré, il fallait créer une structure, et plus forte même que la PNUS. À l'arrivée de la PNUS, nous nous sommes sentis à l'aise, parce que nous nous aidons.